Musique Yo tout le monde c'est Monsieur Champion j'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va plutôt pas mal Alors beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas Je suis tout nouveau sur la Obscure Clan J'ai été recruté aujourd'hui même en tant que Glitcher Donc vous aurez pas mal de Glitch sur la franchise Call of Duty Black Ops 3 Venant de ma part Donc n'hésitez pas à me souhaiter la bienvenue dans les commentaires Ou de me dire dégage connard Donc en gros pour ce Glitch il faudra aller en mode multijoueur pour la première étape Vous allez aller dans partie publique Et là vous allez sélectionner une arpe où vous souhaitez avoir les 6 accessoires Donc moi j'ai pris l'AMS Garant pour vous montrer que je n'ai aucun accessoire Mais que cela va fonctionner Après si tu veux prendre une arme Par exemple la manoir même que tu as déjà tous les accessoires Ca va fonctionner quand même Donc vous mettez juste l'arme tout simplement Sans atout sans rien bref que l'arme Et vous faites pareil en mode personnalisé Sauf qu'il faudra mettre une autre arme de la même catégorie Donc moi en l'occurrence la KN Donc bien sûr sur l'arme de partie publique Il faut avoir tous les accessoires en mode multijoueur sur cette arme Donc la KN j'ai tout débloqué Je suis Prestige Master Donc ensuite vous devez aller dans Configurer partie Modifier règles Classer Votre exclusion et protection Vous mettez avec Là vous mettez 4 minutes 4 minutes 4 minutes Ensuite votre ami va devoir vous envoyer une invitation Car oui pour ce glitch il faut être 2 Donc hop il m'a demandé un ami Toi en attendant tu envoies la partie En mode personnalisé Tu l'envoies tout simplement Tu lances la game Donc c'est normal C'est la première étape du glitch Sinon ça ne va pas fonctionner si tu ne veux pas ça Donc ils vont te demander d'exclure une arme Bien sûr tu vas virer l'arme que tu veux Ceci n'a pas d'importance Moi regardez je vire la première Pour éviter de perdre du temps Donc ensuite ils vont remettre un autre message Pour dire modifier créer une classe Donc vous allez cliquer sur croix Vous allez sur votre classe Vous restez dessus Et là vous allez accepter l'invitation préalablement reçue Voilà vous rejoignez Et ça va faire bugger le compteur Comme moi actuellement à 129 secondes Donc là vous allez entendre le bruit Comme quoi vous l'avez rejoint Mais si ce n'est pas le cas il va vous le signaler Donc là je vais vous expliquer ce qui se passe Quand tu vas rejoindre ton ami Il se peut que ton jeu crache Que tu as un écran noir Et que tu as un temps de chargement très large en bas à droite Si c'est le cas toi et ton ami vous aurez juste à redémarrer votre jeu Et refaire le glitch Et cela va fonctionner Donc ensuite une fois que tu as rejoint ton ami Qui est en mode multijoueur Je tiens à le préciser Vous allez tourner vers les accessoires Et vous allez voir qu'on va voir apparaître l'Aemis Garant Voilà vous avez vu l'Aemis Garant est apparu C'est que pour l'instant le glitch fonctionne Là vous allez aller mettre la poignée ergonomique Vous la mettez vous l'enlevez Comme ça vous ne voyez plus que l'Aemis Garant Et votre ami devra aller en mode personnalisé Une fois que tu es en mode personnalisé Ton ami te le signalera Donc tu remets l'Aemis Garant Et tu l'enlèves Comme ça tu revois ta KN Donc vous allez vous dire Mais ça ne sert à rien Mais si ça sert Donc là vous allez sur cette dernière case Et vous allez sélectionner un accessoire Que vous souhaitez avoir sur l'Aemis Garant Moi en l'occurrence Donc vous restez dessus Vous ne le sélectionnez pas Votre ami va retourner en mode multijoueur Une fois qu'il est en mode multijoueur Il va vous le signaler Une fois qu'il est en mode multijoueur Vous aurez juste à cliquer sur la petite croix C'est bon ? Et tu cliques Et tu vois que ça s'est apparu Donc là tu retournes en mode personnalisé Ton ami retourne en mode privé Et tu refais l'étape de la poignée ergonomique Donc là tu la mets Et tu l'enlèves tout simplement Ensuite ce que tu devras faire C'est mettre les 3 jokers Qui te permet de suréquiper ton arme principale Donc tu mets les 3 Comme ça t'es tranquille Ensuite tu vas sur cette case là Tu vas sélectionner encore Un accessoire que tu souhaites avoir Moi je vais prendre Un chargeur grande capacité Parce qu'il faut savoir Que là une mise garant Tu n'as pas beaucoup de balles Et tu ne peux pas recharger quand tu veux Donc là j'attends que mon ami Aille en mode public Une fois qu'il est en mode public Il me le signale Et tu auras juste à cliquer sur croix Voilà Tu vois que ça apparaît Donc là lui il retourne encore une fois En mode privé En mode personnalisé Une fois qu'il est en mode personnalisé Tu mets la poignée encore une fois Et tu l'enlèves Là tu refais cette étape Et tu prends un autre accessoire Nous allons prendre bien sûr Balles blindées Autant faire une classe de salope Donc tu restes sur l'accessoire Ton ami retourne en mode multijoueur Donc ça y est j'ai entendu qu'il était en mode multijoueur Tu appuies sur croix Voilà c'est tout simple Après il retourne en mode privé Une fois qu'il est en mode privé Tu refais l'étape de la poignée Tu la mets et tu l'enlèves Tu vas sur un accessoire que tu veux mettre Donc là j'ai mis gros Je vais mettre gros calibre Donc je reste dessus Ton ami retourne en mode multijoueur Ça y est il emmène multijoueur Donc tu sélectionnes Et voilà tu as ton accessoire qui apparaît Et puis voilà Donc après il retourne en mode privé Voilà la chose qui est faite Tu mets la poignée Et tu l'enlèves Là ton ami va retourner Euh non On va mettre quoi ? Bah la poignée ergonomique Tiens Euh ouais c'est ça On va rester dessus Ton ami retourne en mode multijoueur Chose qui est faite Tu appuies sur croix Voilà Et comme ça tu as la poignée ergonomique Et 4 autres accessoires Donc une fois que c'est fait Ton ami retourne en mode privé Une fois en mode privé Tu refais la même étape Tu mets la poignée Et tu l'enlèves Euh après tu vas sur un des viseurs Tu le sélectionnes pas Tu restes dessus par exemple Le viseur élo Je reste dessus Et ton ami retourne en mode multijoueur Ça y est il en mode multijoueur Et vous avez vu que c'est apparu Là le glitch est fini Donc là ce que vous devez faire C'est rond Rond Vous aurez ce message Tous les éléments créés Une classe exclue Donc là ton ami devra juste exclure du groupe Voilà Retirer du groupe Le chef du groupe vous a retiré du groupe Voilà nickel Là vous allez aller vérifier que vous avez bien Le glitch qui a fonctionné Donc pour vous montrer que Regardez par contre Je ne peux plus aller sur les deux derniers accessoires Mais vous voyez que j'ai débloqué les accessoires Que je n'avais pas au début Et là vous rajoutez Trois atouts de votre choix Moi en l'occurrence Je mets Fantôme Pillard Et impulsion Furtif Et voilà Vous allez kiffer vos races Vous mettez l'arme que vous souhaitez En l'occurrence Mettez la manoir Comme ça Ça fait rager pas mal de gens Donc on arrive à la fin de ce glitch J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Je compte sur vous bien sûr Pour le dire en espace commentaire N'hésitez pas bien sûr A vous aider A mettre vos PSN dans la description Dans les commentaires Aidez vous un max Pour ce glitch de malade Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo de glitch Allez ciao tout le monde Bye